Le journal de Roland-Garros Retour au quotidien pour lui dans les tournois Challenger de Lyon et de Blois prochainement Et puis tiens, un match en 5-7, Gilles Simon y a eu le droit aussi hier Le Marathon Man niçois est passé tout près de l'élimination avant de redresser la barre Comme il sait si bien le faire pour s'imposer après 4h30 d'effort La journée de repos aujourd'hui ne sera pas trop pour récupérer La Bourg qui est 164ème joueur mondial On n'est pas passé loin du Brexit finalement, hier après-midi sur le cours central avec lui La curiosité du jour, Stéphane Robert face à un jeune prodige allemand 17 ans d'écart entre les deux joueurs, 49 places de différence au classement mondial Stéphane Robert, 36 ans, 90ème mondial Va découvrir l'un des jeunes les plus prometteurs du circuit Alexander Zverev, 19 ans, 40ème mondial déjà En attendant, Robert, habitué des coups d'éclat, tombeur au premier tour du 20ème mondial Le sud-africain Anderson, il a l'âme d'un junior et il savoure Je suis sûr que je fais mon meilleur début de saison depuis toujours Donc c'est assez surprenant Qu'est-ce que je peux dire ? J'en profite un maximum Je me régale, je joue tous les plus grands tournois Je joue contre des grands joueurs Donc pour moi c'est exceptionnel Maintenant j'ai la chance aussi de jouer un tennis très relax De rien avoir à prouver Donc je suis complètement relax sur le terrain Et je ne fatigue pas, donc ça c'est vraiment génial Parce que ça me permet d'avoir cette endurance Finalement de pouvoir être encore là à 36 ans Et j'ai l'impression que j'en ai 10 de moins Ça serait bien qu'il soit encore là demain aussi Oui oui, ça va être compliqué Mais match à suivre sur le cours numéro 6 à la campagne Comme nous le disait hier Jérémie Chardy qui a joué sur ce cours Je ne vais pas prendre un pari parce que je ne vais pas leur porter tous la poisse finalement Le chiffre du jour c'est 56 C'est le record du nombre de matchs disputés sur le cours central de Roland-Garros Aujourd'hui Raphaël Nadal qui n'est plus un record prêt aux internationaux de France Rejoindra l'allemande Stéphi Graf dans l'histoire L'Espagnol dépasse désormais Roger Federer Convoqué à 55 reprises sur ce cours Et Yannick Noah, 45 matchs sur le cours central Au programme du jour Corinne Nadal sur le Châtrier et Djoko sur le Langlène Le numéro 1 mondial sera opposé au Belge d'Arcisse L'Espagnol aura pour adversaire un gaucher comme lui tient L'Argentin Bagnis, 99ème mondial Et Sir Williams, Serena puis Vénus Se succéderont sur le cours Quant au numéro 1 français Christina Mladenovic et Joe Wilfried, son gars Et bien ils tenteront de rejoindre Simon, Chardy et Gasquet au 3ème tour Voilà, là encore je ne fais pas de pronostic D'ailleurs je fais une petite réponse à tous ceux qui sur les réseaux sociaux m'allument gentiment Parce que j'avais donné une petite interview à Tennis Magazine Nouvelle formule formidable Et j'avais dit que mes favoris c'était Federer Et mon fils Voilà, les deux étaient forfaits avant le début du tournoi Et voilà, à demain Bien, à demain Un repas il est 8h41 Merci Merci